Le lundi 18 avril 2016, c'est lors d'un café des aidants, dispositif mis en place par la collectivité départementale, Katanas Perifan, président de la Fédération Européenne des Solidarités de Proximité et fondateur de la Fête des Voisins, a remis à Nassima Dindar, présidente du département, le label de convivialité et de solidarité décerné au département de La Réunion. Monsieur le Président, nous sommes très heureux de vous accueillir ici. C'est un honneur pour moi que de venir dans votre beau département de La Réunion. Nous sommes honnurés de vous avoir. La Fédération Européenne a un certain nombre de critères, évalue en fait les politiques publiques du département, évalue en fait la volonté politique des élus du département de développer ce lien social, le travail qui est fait par les services, le nombre d'associations et leurs activités, voilà, où il y a des très belles associations à La Réunion qui sont actives, et aussi les relations entre les habitants. La relation à l'autre, je crois que c'est le vrai problème de la société, une société où il y a une difficulté, voire une souffrance relationnelle. Et pour pouvoir aller vers l'autre, il faut être bien avec soi-même. Ça commence en fait par tout simplement ouvrir sa porte, ouvrir son cœur. D'abord on commence par sensibiliser en communiquant. Regardez quand un reportage sur la fête des voisins, sur Voisins Solidaires, passe à sensibiliser les gens. Deux, c'est d'aller à la rencontre des gens, de les écouter, de leur donner en fait des outils. La fête des voisins, ça n'a rien de très intellectuel. Elle a fait le tour de la planète, c'est le premier rendez-vous citoyen, 30 millions de participants dans le monde. C'est un simple outil. Il faut qu'on donne aux gens des outils, des idées pour passer à l'action. Les jeunes commencent à changer. Les jeunes, on les touche comme il faut les toucher. On a créé avec Voisins Solidaires un programme qui permet aux jeunes de s'occuper d'une personne âgée pour lui créer une adresse e-mail, pour qu'elle puisse communiquer avec peut-être une personne de sa famille qui est loin d'ici, pour lui apprendre comment fonctionne l'Internet. Donc les jeunes, il faut qu'on les touche là où ils sont, à la fois dans leur collège, dans leur lycée, par la famille, car la solidarité c'est une affaire culturelle d'éducation et aussi par ce qu'ils ont envie de faire. S'ils sont toute la journée sur leurs réseaux sociaux en train de texoter, on va utiliser ces moyens pour les toucher, pour les sensibiliser et pour les mettre dans l'action. Un aidant, ça n'est pas un professionnel. Il est de manière volontaire et souvent un lien familial, l'aide directe d'une personne proche. Alors il peut bénéficier d'une aide du conseil départemental en gré à gré pour une personne âgée ou de la PCH pour une personne porteuse de handicap, mais il n'est pas un professionnel comme un auxiliaire de vie qui lui exerce un métier. Il est aidant, mais il exerce un métier. Les familles nous disent souvent que même si on le devient par obligation, forcément on a après et on obtient la vocation. Pour rester un aidant, il faut effectivement y mettre son cœur, il faut y mettre sa raison et comme ici on l'a dit, échanger des expériences. Les aidants, vous le savez, ont beaucoup appris aux professionnels parce que quand vous vous accompagnez avec les moyens du bord, vous êtes vous-même obligé de trouver des solutions. Et vous devenez des vrais professionnels malgré vous. Et puis ce qui me motive chaque jour quand je viens travailler, c'est cette envie justement de mettre en place des dispositifs, mais des dispositifs qui gardent encore son objet à travers l'humanité. Et les témoignages, ce sont ces personnes-là qui au fond me donnent à chaque fois envie de continuer parce qu'elles tombent trois fois et je dis qu'elles se relèvent quatre fois. Porter les dents, l'aider ensemble pendant toute une vie, et c'est le lot de beaucoup de personnes à La Réunion. C'est cela au fond qui fait que je suis heureuse au nom du Conseil départemental, au nom de tous nos agents et j'ai envie de dire au nom de la population réunionnaise. Je suis heureuse de recevoir ce trophée européen. Madame la Présidente du département de La Réunion, au nom de la Fédération Européenne des Sérieurs et de Proximité que je préside, au nom de l'Union Européenne, j'ai le grand honneur de vous remettre aujourd'hui ce soir le label européen département convivial, département solidaire.